Je saisis plus profondément ce que la guerre fait à chacun de nous. Elle nous creusera la vie. Mon nom est Mai Nguyen. Je suis née à Saigon en 1964. En vietnamienne, mon prénom, Mai, est aussi un petit nom d'une fleur abricoltier avec cinq pétales qui fleurit au printemps. Depuis trente ans, je me suis baignée dans l'art et l'écriture. C'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de m'évader et aussi de me donner le sens du passé. Rien de beau sur la guerre, c'est mon premier livre. C'est un récit de mémoire de mon enfance pendant la guerre du Vietnam. Entre 1970 à 1975, dont j'avais cinq ans à dix ans. Je revive les moments difficiles, traumatiques, pendant la guerre. C'est une mémoire, c'est une mémoire de résilience, c'est une mémoire de bravoure et de grâce à ma famille. Ma mère m'a inspirée d'écrire ce livre. Le rituel de mon écriture, c'est très simple, rien d'extraordinaire. C'est simplement, tous les soirs, avec l'esprit clair, je me trouve dans un petit coin, dans mon bureau, avec ma plume et quelques morceaux de papier blanc. Il y a des journées que la métaphore est là, puis d'autres journées, c'est juste un mot ou deux sur la page blanc. J'appartiens aux Boat People. J'ai quitté avec Me, ma mère, ainsi que mes sept frères, le Vietnam le 30 avril en 1975, jour de la chute de Saigon et le retrait des Américaines. Nous avons de la chance, nous avons tous survécu. Plus de 40 ans après, ce moment est tellement réel et présent. Les émotions sont à fleurs de peau.